Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce film là, c'est Shaun of the Dead de Elgar Wright. Shaun of the Dead est une comédie d'horreur on va dire extrêmement drôle. C'est l'histoire de Shaun, Shaun il est là, Shaun il est joué par Simon Pegg qui comme Jack Frost qui joue également dedans, Nick Frost, excusez-moi, qui joue également dedans, est un des co-scénaristes de ce film qui se trouve être le premier d'une trilogie qu'on va appeler la trilogie Cornetto. Ce sont trois comédies de genre qui sont réalisées par Elgar Wright et co-scénarisées donc par Simon Pegg et Nick Frost. Simon Pegg ici donc Shaun est un raté, un loser très sympathique qui a un peu tout raté dans sa vie, qui végète dans un boulot pas très intéressant depuis longtemps, qui vit en coloc comme un étudiant depuis très longtemps aussi avec son ami, son ami qui ne sert à rien, qui est une sorte de vieil adolescent attardé comme lui, à ne pas faire grand chose, à passer leur temps au pub ou à regarder des bêtises à la télévision. Donc il végète depuis longtemps, il est sur le point de se faire quitter par sa petite amie qui a bien compris qu'il ne savait pas grand chose, Shaun. Et il est sauvé par un événement qui se passe, oui il y a un événement qui se passe, à savoir une invasion zombie, une grande épidémie zombie qui va permettre à Shaun de se révéler, il va permettre à Shaun de montrer ce qu'il a dans le ventre, car Shaun, il veut sauver sa petite amie, il veut sauver sa maman, se débarrasser éventuellement de son beau-père et réussir à reconquérir tout ce beau monde en montrant que quand il se passe quelque chose, Shaun est là, il est capable de prendre des devants. Voilà, sauf qu'évidemment tous les plans qui l'échafaudent vont un petit peu tous rater les uns après les autres, mais ça reste très très drôle. C'est un film qui permet d'utiliser à peu près tous les codes du film de genre, tous les codes du film de zombie, parce qu'en dehors d'une très bonne comédie, ce film est un très bon film de zombie. Parce que comme dans tous les films de zombie, il permet aussi de prendre une petite distance et de se dire que, tiens, ce film quelque part en creux est une petite critique de la société. Il permet de mettre les gens en face d'un problème absolument insoluble et donc de mettre en lumière leur quotidien. Et ça, c'est extrêmement bien traité dans Shaun of the Dead. J'en veux pour preuve ne serait-ce que la scène d'ouverture, je vous souviens pas grand chose, c'est tout au début, la scène d'ouverture où on montre que les gens dans leur quotidien sont déjà un petit peu des zombies. Ils sont déjà un petit peu des zombies dans le bus le matin ou en marchant au radar pour aller au travail, etc. Et du coup, il y a pas mal de prises de distance comme ça qui sont autant de gags extraordinairement savoureux. Et puis une scène d'anthologie notamment où un zombie se fait tabasser sur la musique de Queen. Je vous recommande donc ce film qui est extrêmement drôle, très intéressant, très très rythmé et qui vous rendra amoureux de ce trio comique extrêmement drôle. Voilà, excellent film présent à l'alpha au rayon comédie.